Salut à tous, c'est Megiddo pour The King of Fighters 99 Millenium Battle, le cinquième épisode de la saga KOF, le premier de la saga NES, bon, comme vous pouvez voir les modes sont assez classiques, à savoir Teamplay, Team Versus, Single Play, Single Versus, Single All, c'est le Survivor, le Practice pour s'entraîner et les options, on va faire un tour dans les options, on a toujours le choix des difficultés entre débutants et experts, les langues c'est toujours les mêmes, on a donc le Battle Configuration, vous voyez que j'ai fait comme un réglage de mauvais joueur, à savoir donc temps infini ou temps normal, la jauge de pouvoir soit on n'a pas, soit on a des infini, pareil pour le joueur 2, le nombre de strikers, 0 ou infini, les strikers je vous expliquera après ce que c'est, le nombre de rounds en single, c'est-à-dire 1 à 3 rounds, disque, ça je ne sais pas trop ce que c'est, il me semble que c'est pour effacer des informations de l'écran, c'est-à-dire barre de vie et tout ça, mais bon, je préfère essayer, après configurer et assembler les boutons, toujours classique, il faudrait qu'il s'il vous plaît, on va y aller, voici la sélection des petits explicatifs, présenté par Kedash, un petit nouveau, on a une barre de pouvoir qui est divisée en 3, assez classique quoi, après on a du le mode counter qui s'active avec A, B et C, le mode armor qui s'active avec BCD, et après voici le principe du striker, ça permet en fait d'appeler un ami à la rescue, que l'on aura préalablement sélectionné. Bon, ce jeu est sorti comme son nom l'indique en 99, sur Neo Geo Arcade, sur PlayStation, puis sur Dreamcast et sur PlayStation 2 dans la version 99 Evolution, que je détaillerai plus tard. vous avez peut-être remarqué que dans ce jeu, il y a 3 Kyo, pour un simple et bonne raison, puis en fait, je vous raconterai ça après, et on s'en fait des clones. On a plein de petits nouveaux, comme vous allez voir dans la première ligne Kedash, Maxi Mor, après Kyo 1, Kyo 2, Wips, le petit Gizbo Foué, Bao, un petit garçon possédant des pouvoirs psychiques, Zhang Fei, qui vient du Roi de Real Booth, 2, et enfin Jun, un petit nouveau dans l'équipe de Koen, moi je vais prendre un personnage supplémentaire, allez hop, Kedash. Voilà, tu vois, j'espère Kedash, voilà. Vous avez remarqué que désormais les équipes sont constituées de 4 personnages et plus de 2. On choisit nos personnages. Le quatrième servirait en fait de striker, on ne pourra pas jouer avec. On pourra l'appeler quand on veut, on a bien sûr B et C. Bon, comme vous pouvez le voir, Kyo a changé de bouc. Pourquoi ce changement de bouc, je vais me dire à vous. Bon, je vais vous raconter la petite histoire. Tout commence après la victoire contre Orochi en 97. Kyo a disparu pendant 2 ans. En fait, il a été kidnappé par une organisation secrète style Umbrella, nommé Nest. Qui a voulu tirer les pouvoirs du plus grand guerrier depuis des temps, enfin le champion de KOF, enfin lui. Pour faire une armée de soldats invasibles. C'est pour ça qu'il sera cloné. Et donc, plusieurs clonnes de Kyo sont ancrés. Donc on aura donc le Kyo 1 et 2. Plus tard, Kusanagi. K4-9. Ça tombe que j'ai comme ça continue, enfin K9999. Son ADN servira aussi à créer, à modifier le KDash. Et à créer le Chrysalis. Par la suite, ça créera aussi un petit coup d'eau. Passant vers 5 et les prochaines épisodes. Et donc, en fait, sous les appareils d'Ascan War, Nest prépare une invasion avec ses clones de Kyo. Mais bien sûr, les héros d'histoire vont essayer justement d'empêcher ce plan de marché. Et donc, empêcher l'invasion de clones de Kyo. Tout ça, bien sûr, chapeauté par Haydn. On notera pendant que pas mal de personnages ont droit à un petit looking. Comme par exemple, Ralph et Clark qui sont enfin habillés différemment l'un de l'autre. On a aussi Shin qui change de look. Kemsu. Enfin, tout en restant dans un style assez... En ressemblant à l'ancien. Mais je ne joue pas en audition un ou deux vêtements, quoi. Enfin... L'histoire de Nest, en fait, elle est assez compliquée avec l'histoire d'Espion. Et... De toute façon, je vous conseille de lire le manga... Euh, le manga, pardon. King of Fighters de Lyon. Surtout qu'ils sont en français. Enfin... Sauf le dernier tome qui n'a jamais sorti. Enfin, ça explique pas mal, en fait, l'histoire de... De toutes les femmes avec... Le tournoi 99, 2000 et 2001. Qui regroupe la saga Nest. Bon, parlons du genre lui-même. Bien sûr, le gameplay change un peu du fait que désormais, on a plus 3 mais 4 personnages. Enfin... Après, comme je vous l'ai fait montrer au début, là, il y a différents mods. Armor et... Alot et Counter. Enfin, moi, personnellement, je ne m'en sers quasiment pas. On a plus de 4. Sinon, le problème de SkyWave, c'est qu'il est beau. Graphiquement, c'est aujourd'hui des SkyWave. Les décors sont magnifiques, surtout celui avec le scale des Dinosaures. Mais justement, le problème, c'est le nombre de décors. Le jeu n'en comporte que 6. Alors qu'il a quasiment le double d'équipe. Heureusement qu'après, on aura une version dite Evolution. Qui permettra d'avoir... Des nouveaux décors, des petites choses en plus. De toute façon, il se fait le reste après. Donc, vous verrez plus tard les... Des différences avec... Ce qu'on appelle KW Sévolution. Et dans l'ambiance, il est bien. Musicalement, les musiques sont bonnes. Les ambiographiques sont excellentes. Et niveau perso, donc pas de charisme. Surtout Kedash et Rip. Donc, Faye, c'était déjà une tête connue. Même June. June est pas mal. Dommage qui restera pas autant dans la figure. Elle a gagné. Que dire de plus ? Encore un très beau décor. Dans la version Evolution, il est quand même mieux. Puisque les avions bougent, décollent et atterrissent. Et voilà, gagné. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi moi, je mets... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'active... Les strikes infinies. Parce que je m'en sers quasiment pas. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'active... Mais bon, personnellement, je préfère des équipes de 3 puis des équipes de 4. Enfin... Je crois que... Je crois que... Le principe d'équipe de 4... De Neshtager... C'est vraiment l'erreur... Une erreur stratégique. Heureusement qu'à partir de 2002, on reviendra au principe d'équipe de 3. D'ailleurs, je trouve dommage qu'on perd le principe d'équipe dans les... Bah, les KOF récents. A savoir... C'est en 3D et le 12. Ah... J'ai jamais essayé de faire mon super attaque, c'était... Je vais vous montrer la mire... La... Ah... Laisse-moi faire mon attaque ! J'adore cette attaque ! Du coup, je te lance mes lunettes et basta ! Dernier combat contre... Ah... Et là... Allez, viens là comme c'est vous ! Et va gagner ! Il faut savoir que ce décor est quand même... Un décor évolué plus facile, c'est sympa ! On commence dans les égouts et la continuation de la plateforme ! Qu'est-ce que j'aime pas les gamins ou les petits ? J'aime pas les petits persos, c'est toujours énervant à frapper ! Et va gagner ! Et va gagner ! Et va gagner ! Maintenant, on va affronter le boss à savoir Chrysalide ! Tout comme Rugal en 1994, Chrysalide a deux apparences ! Bien sûr, la première est facile à battre ! Et une fois... Son manteau enlevé, il devient beaucoup plus rapide et plus fort ! C'est ce que j'appelle des méchants là ! Des boss à la Dragon Ball Z ! Vous savez ! Dans Dragon Ball Z, ils apprendent toujours un méchant qui est tout petit, tout faible ! Une fois qu'ils en attirent, ils se transsemblent et deviennent plus fort ! Là, c'est pareil ! Rugal de 94 et Chrysalide de 99, c'est des boss de ce genre ! Une fois qu'il va flaguer, ils deviennent encore plus fort qu'avant ! Et puis je trouve qu'il a une bonne tête ! C'est un boss que je trouve assez classe ! Enfin, juste derrière moi aussi quoi ! Et voilà, il a gagné ! Vous n'êtes pas vrai ! Mon avis, c'est un bon... 99, c'était un bon épisode ! D'ailleurs, quand il y a un épisode, c'est le seul épisode auquel j'ai joué en arcade ! A l'époque de la tête dans les nuages à Lille ! Il y avait au moins 3, 4 bornes sur lesquelles on pouvait les trouver ! Et voilà, la fin de 99 ! Et voilà, la fin de 99 ! Et voilà, la fin de 99 ! On se retrouvera pour le test... de K.O.F. 99 Evolutions je ferai le test de la version playstation 2 puisque la version dreamcast j'ai essayé de la faire passer sur un éminateur dreamcast mais pour ça déconne à savoir que la version playstation 2 est sortie dans la collection king of fighters nest regroupant 99, 99 Evolutions 2000 version playstation 2 2001 version playstation 2 allez je vous dis à plus pour le prochain test je vous dis à plus pour le prochain test de la version je vous laissez dire 3 si tu pries que j'ai déjà vu merci je suis arrivé dans le � missed j'avais de toute la version 2 je vous démyse je vous démyse que j'ai vu c'est vrai que c'est vraiment ça je vous démyse pour ça ça vous démyse que c'est l'un dé combines Sous-titrage ST' 501